Bonjour à tous, ça y est on y est enfin, le premier duel de cette fameuse compétition, la première édition de la coupe de France Terrariaux 2023. Alors le concept je l'explique déjà depuis deux semaines, si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir les anciennes vidéos, sinon petit rafraîchissement, en fait c'est simple, tu vas avoir deux Terrariaux aujourd'hui qui vont s'affronter, on a l'ancien, le doyen de la compétition, il s'agit de Pilou de Gutopia.com, contre aussi l'expérimenté Ludovic de Phone At Home, c'est un duel qui est très intéressant, qui va aujourd'hui ouvrir le bal pour la compétition. Au niveau du concept des votes, je tiens vraiment à te le rappeler, il va vous falloir voter dans les commentaires de la vidéo le Terrariaux pour lequel tu choisis de donner ta voix. Attention, si tu n'aimes pas une personne ou si tu as des affinités pour une personne, ça on ne veut pas du tout le savoir, il va falloir que tu juges vraiment sur la qualité vidéo, sur le contenu vidéo, les espèces qui te sont aussi présentées, et bien sûr si aussi tu as passé un bon moment pour voter, c'est très simple, comme je te disais dans les commentaires, tu notes le nom du dueliste que tu veux voir accéder au prochain tour. Nous sommes sur le premier match de la phase qualificative, Le gagnant du duel d'aujourd'hui sera qualifié pour le premier match des quart de finale. N'hésite pas vraiment à regarder l'entièreté des deux vidéos afin de pouvoir porter un jugement clair et efficace à ton vote. Au niveau du résultat de ce match, il sera annoncé sur ma page Instagram, sur ma page Facebook, mais aussi en communauté YouTube, juste avant le début du second match, c'est-à-dire vendredi 20h. Et ce sera toujours comme ça pour les autres matchs, c'est-à-dire avant le début du prochain duel, le gagnant est annoncé sur les réseaux. Bref, plus de place pour le suspense, place maintenant à la compétition. Merci en tout cas de participer à cette aventure. Je souhaite aussi remercier l'entièreté des participants. N'hésitez pas à me donner aussi votre impression en commentaire. C'est parti, que la Coupe de France commence ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ludo de Faunatome, donc je fais un peu de contenu sur les réseaux, donc Instagram et YouTube, où je partage un peu mon quotidien et mes différents projets. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis dans la terrariaophilie et la coriophilie. La terrariaophilie, ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis dedans. J'ai longtemps été vachement sur du gecko, en fait, du gecko léopard, du gecko africain. J'étais vraiment fan de ces espèces. Et il y a deux ans, j'ai commencé à me diversifier en commençant du terrarium tropical avec un gecko à crête. Et ça m'a tout de suite plu. J'ai été initié par des amis au bioactif. Donc, tout ce qui est bioactivité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est faire en sorte que le terrarium s'auto-gère, on va dire, qu'il y ait des plantes qui poussent et que les reptiles fassent des déjections, que les déjections soient dégradées par de la micro faune qu'on va mettre dans le terrarium, donc des cloports, des collamboles, des gardes de terre. Et ça va créer un engrais, on va dire, pour les plantes. En fait, tout va un peu s'auto-réguler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'essaie de le faire au maximum possible. J'ai essayé aussi de le faire dans mes terrariums désertiques, qui est plus compliqué, honnêtement. C'est beaucoup plus compliqué de faire du bioactif dans du désertique. Je n'ai pas encore réussi à trouver la bonne formule, on va dire. Mais sur le tropical, c'est assez facile. Donc, je fais généralement tous mes terrariums dans ce style-là. À côté des reptiles, je suis aussi dans le coléoptère. Donc, moi, j'adore tout ce qui est coléoptère, tout ce qui est messinorina, les grosses cétoines. Et je suis aussi un peu dans la myrmécologie. J'ai commencé avec une petite colonie de mes sœurs barbarus il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, elle fait un peu sa vie. Et à côté, un peu de crustacés avec des cloportes. Je me suis mis il n'y a pas longtemps. Je commence à avoir maintenant 4-5 espèces plutôt sympathiques. En plus des populations que j'ai dans les terrariums bioactifs. J'essaie de faire une population de cloportes par terrarium. Comme ça, au moins, si je veux en récupérer, je ne suis pas emmerdé, on va dire. Donc, pour les varants, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est renforcement positif. Et encore plus l'enrichissement. Donc, bon, je pense que pas mal de gens connaissent. Mais tout ce qui est renforcement positif, c'est vraiment pour que l'animal n'ait pas peur de nous. Qu'il soit plutôt à l'aise dans les manipulations. Donc, moi, j'ai un individu qui est vraiment très cool. Il cherche souvent le contact avec l'homme. Donc, là-dessus, ce n'est pas compliqué. J'ai pu avoir une certaine relation de confiance avec lui. Je peux lui enlever maintenant les nœuds et tout. Bon, je ne le laisse pas sortir là parce qu'il aurait bien envie. Parce que sinon, je vais être algéré tout le temps. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est leur faire des enrichissements. Par exemple, avec cette petite balle, je vais coincer pour mes varants des criquets. Ça va les occuper pendant des fois 10, 15 minutes, une demi-heure. Comme en fait un peu dans la nature quand ils cherchent de la nourriture. Et je vais vous mettre des vidéos en même temps. Mais c'est vraiment un comportement qui est super intéressant à observer. Et j'essaie vraiment d'enrichir un maximum l'environnement pour mes varants. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, on peut passer par plusieurs choses. Par exemple, il y a cette petite balle que j'ai achetée en animalerie qui est de base pour les chiens. On pourrait faire des choses un peu plus artisanales dans le sens où on peut par exemple prendre un tronc, faire des trous dedans, mettre de la nourriture au fond des trous. Et en fait, les varants et surtout le Prasinus n'est pas adapté à tous les varants non plus. Mais le Prasinus va essayer avec sa patte d'aller chercher la nourriture dans le fond de ce trou. Et voilà, c'est un peu des petits trucs comme ça qui permettent aux varants d'avoir une meilleure vie, on va dire. Il y a aussi ça, il y a des entreprises qui sont spécialisées. Ça, je l'ai achetée chez Soriana Biavure & Mors. Et en fait, c'est une petite poche d'enrichissement où le varant va venir s'installer dedans. Et en fait, dedans, on a aussi un deuxième plaid. Il va vraiment kiffer et ça lui permet de se désensibiliser aussi au toucher. Parce qu'en fait, tout simplement, généralement, c'est une poche qu'on va un peu tenir sur nous. Et voilà, ils vont pouvoir un peu s'éclater autre qu'aller dans les vêtements ou dans les capuches de suite. Pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est varants arboricoles. Donc voilà, enrichissement, c'est quelque chose qui ne me tient pas mal à cœur. Maintenant, je vais vous montrer un peu mes collections au niveau arthropodes et crustacés. Et je pense que ça sera très bien pour la première vidéo du Contest. Alors, dans tout ce qui est collection de cloportes, j'ai ce cloportes qui est l'un des plus gros cloportes du monde. C'est un cloportes espagnol qui est plutôt magnifique. J'ai commencé avec cinq individus. J'en ai maintenant pas mal qui sont cachés un peu partout dans le terrain. Voilà, c'est un cloportes qui se maintient dans des conditions assez sèches par rapport aux autres cloportes. Donc j'ai eu pas mal de succès avec la reproduction. C'est un cloportes qui est prolifique, mais qui demande quand même pas mal de temps et pas mal de patience. Ici, on a une petite colonie d'Armadilidium maculatum. Donc une petite espèce que j'ai réussi à reproduire aussi pas mal, qui est assez prolifique honnêtement. Donc voilà, c'est vraiment des cloportes que j'adore, les Armadilidium. Là, vous voyez des petites hébrures là, c'est vraiment magnifique. On a aussi tout ce qui est Armadilidium G3, une petite colonie que j'essaye de démarrer. J'avoue que je suis assez fan des dessins sur leur carapace, on va dire. Enfin, le jaune, ça sort vraiment de l'ordinaire, le contraste jaune et noir. Donc voilà, une petite colonie que j'essaye de démarrer, mais qui a un peu de mal. Et bien voilà, c'était à peu près tout pour le petit tour de mes installations. Je vous ai pas tout montré parce que je réserve un peu plus de choses pour la suite du concours, si je suis sélectionné à cette partie. Donc voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à voter pour moi et je souhaite un bon courage et une bonne chance à mon concurrent GUTOPIA.com. Allez, salut ! Et puis de pouvoir accéder à mes varvants sans aucun... Ah bah tiens, salut ! Ah bah vous êtes là ! Ah bah bienvenue sur GUTOPIA.com, je m'appelle Pilou. Et puisque vous êtes là, je vais vous présenter une espèce qui me tient particulièrement à cœur, le Myaro Gecko Shawa Oshoumi. Allez, suivez-moi, venez avec moi. Venez, venez, suivez-moi. Venez dans ma pièce d'élevage. Alors vous voyez, j'étais en train de faire un tuto pour ma prochaine vidéo. Mais là, aujourd'hui, je vais vous présenter le Shawa qui est vraiment mon espèce préférée. Voilà, bon bah alors, à tout de suite ! Alors, le GECO Moussu a un que préhensi, c'est-à-dire le Myaro Gecko Shawa. Alors, j'ai pris mon petit livre, Racodactylus, voilà, de Repachi, pour vous parler, pour ne pas dire de bêtises. Mais, ah, regardez ! Oh bah ça alors, c'est incroyable, ce livre est magique. Oui, je sais, j'ai fait Actor Studio, souvent les gens me disent, mais c'est incroyable, comme tu es très fort dans l'Actor Studio. Mais je sais, je suis très fort. Alors, regardez-moi ça, dans mon livre est apparu un Racodactylus. Voilà, alors c'est une espèce... Viens me voir. C'est une espèce de GECO originaire de Nouvelle-Calédonie. Un peu, enfin, comme les GECO à Crète, comme les Lycianus, comme les Auriculatus. Donc, c'est une espèce qui... C'est la deuxième plus grande espèce de GECO de Nouvelle-Calédonie. Elle fait environ 25 cm en tout. Et puis, à peu près 10 à 15 cm de corps. Voilà. C'est une espèce qui se détient comme les autres GECO. Et, en Nouvelle-Calédonie, on peut la trouver sur Grand R. Et puis, on peut la trouver également sur l'île des Pins. Voilà, c'est les deux endroits où on peut la trouver. L'espèce qui est sur l'île des Pins est généralement un peu plus grande. La tête un peu plus massive, avec des colorations un peu plus prononcées. D'ailleurs, il y a quelques mutations pour ces GECO sur l'île des Pins. Alors, pour sexer notre GECO, c'est très facile. Regardez ici, on voit bien les hémipénis qui sont proéminents au niveau de la queue. Donc là, on a affaire à un mâle. On en est sûr. C'est un beau mâle. Et en plus, c'est un mâle qui vient de l'île des Pins. Vous voyez que sa couleur rouge, rouge-oranger et verte. Alors là, en plus, il est en couleur down. Donc, on ne le voit pas dans ses meilleurs atours. Voilà. Donc là, il n'y a pas de grande différence entre ces deux espèces, à part la taille, la tête un peu plus trapue, les yeux un peu plus proéminents. Et puis, quelques colorations, notamment une mutation qui a une ocelle sur le cou, sur la nuque, une ocelle blanche. Et on voit sa queue, ici. Regardez, tout de suite, sa queue est préhensile. Dès que je la touche, hop, ça croche. Hop là ! Et c'est un animal qui aime bien sauter, mais au départ, une fois qu'il est habitué à être manipulé, c'est un animal comme le jocot à crête, qui peut être manipulé très très aisément. En voici un autre, voilà, d'une autre coloration, mais il est un peu en mûle, celui-ci, mais il a une coloration un peu plus terne. Et celui-ci, c'est... il vient de Grand R. On l'appelle souvent Menland, pour dire Grand R. Et on voit que c'est une femelle, parce qu'on voit qu'elle n'a pas de proéminence, ici. Donc c'est une femelle. Et vous voyez que les colorations peuvent être très changeantes. Donc c'est une espèce qui peut vivre une vingtaine d'années. Et chose étonnante, elle n'est pas encore annexée, elle n'a aucune annexe, donc on n'a pas besoin de la déclarer IFAP et de l'immatriculer. De la pucer, ou au moins de la prendre en photo. Alors voilà, le mâle et la femelle. Vous voyez, le mâle est ici, et la femelle en premier plan. Donc ce sont des animaux qui peuvent vivre dans un terrarium. Moi, ils sont dans mes terrariums de 45-45-60. Voilà, ils y vivent très bien. Je les mets en couple dans cet environnement-là. Alors, ils ont des plantes artificielles, des plantes vertes. Mais les plantes vertes, le problème, c'est que les plantes vivantes ne résistent pas beaucoup. Parce qu'ils ont quand même un petit peu de poids. Et donc, je préfère les plantes vertes qui résistent, qui sont lavables plus facilement. Alors, ce sont des animaux qui se détiennent comme les géco-acrêpes, comme les lycanus, comme les auriculatus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de chauffage particulier. Moi, je sais qu'ils ont des UV, puisque ce sont des géco, donc des mangeurs d'insectes. Donc, je leur donne des UV, mais pas énormément, du 6.0. Et en plus, je les mets à peu près deux heures par jour, pas plus. Mais de toute façon, souvent, ils sont sous les frondaisons. Donc, ces animaux se détiennent, oui, comme les géco. Donc, ils ont besoin d'un peu d'humidité. Mais mon terrarium n'est pas non plus très, très humide. J'asperge tous les 2-3 jours, pas plus. Et donc, ils ont besoin, par contre, d'un terrarium qui soit plutôt en hauteur, un terrarium arboricole. Voilà. Pour la nourriture, je leur distribue de l'arépachi, deux fois par semaine. Et puis, des grillons, des verres de farine. Voilà, une ou deux fois par semaine, c'est suffisant. Là, vous voyez, on a un mâle qui est raide, qui est rouge. Et puis, une femelle qui est plutôt green, qui est plutôt verte. Voilà. Donc, ça, c'est deux colorations qui sont typiques des géco. Shawa. Voilà. Donc, la poudre arboricole, c'est très facile à préparer. On met de la poudre. On met deux volumes. Pour un volume de poudre, deux volumes d'eau. On mélange. On fait une pâte homogène. Et ensuite, on n'a plus qu'à distribuer. Moi, je sais que j'ai cette habitude de donner l'arépachi et de la laisser deux jours. Comme ça, il y a des drosophiles, des asticots de drosophiles qui apparaissent. Et ils aiment bien manger ces asticots de drosophiles qui sont remplis de répachi. Ils adorent ça. Puis, les grillons, j'en donne un ou deux à chaque fois. Mais c'est des super chasseurs. C'est des animaux qui chassent, qui sont vraiment des super chasseurs. Et c'est très, très intéressant de les observer chasser les grillons. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. 5 minutes, pour moi, c'est rapide, parce que je suis très bavard. Alors, moi, je remercie déjà Steven d'avoir organisé ce concours, parce que c'est hyper motivant. Et puis, peu importe mon résultat. De toute façon, si par hasard, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens de qualité qui participaient. Mais si par hasard, j'étais finaliste, de toute façon, le bon dans un magasin, j'en ferai donc à la SPA de l'Indre-et-Loire, là où j'habite. Voilà, je ne le garderai pas pour moi, je le donnerai. Ça servira pour les animaux. Voilà. Alors, j'ai toujours, à chaque fin de vidéo, je dis toujours un petit quelque chose. C'est toujours la même phrase, un adage que j'aime bien le dire. Et surtout, contre vents et marées, et surtout contre les cons, croyez en vos rêves. Je vous dis à bientôt. Votez bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501